Bonjour, bienvenue et welcome dans une week, un movie. This week, nous allons vous parler de Her. Eh oui, le grand retour de la comédie musicale, le comeback de Julien Clerc. Laissant, laissant, entrer le jet, en anglais. Let the sun shining, the sun shining. Non, pas du tout, c'est pas R, c'est Her, H-E-R. J'ai très envie de vous conseiller d'aller voir ce film. Very good movie. Un scénario extrêmement original. Original, oui, l'Oscar du scénario, bravo. Alors, moi j'ai un téléphone, ça s'appelle donc un smartphone. Le logiciel s'appelle Siri, vous lui parlez, c'est votre assistant. Donc c'est exactement la même chose que dans le film. Oui, ben j'en fais pas un movie. Je vais pas en faire un film juste parce que je parle à mon téléphone. Oui, très bien, très bien Richard, vous avez raison. Parlons plutôt des acteurs. Joachim Phoenix, amazing, il est génial. Oui, ben j'ai envie de vous dire Phoenix René de ses cendres. Ah, elle est très bonne celle-là Richard, excellent. Est-ce qu'on peut parler des comédiennes aussi ? Bien sûr. Voilà, j'aimerais signaler la présence de Amy Adams, la rousse incendiaire d'American Bluff, et qui est vraiment so sexy. Alors, permettez-moi de vous dire déjà que je l'avais même pas reconnue. Elle est pas rousse, elle est blonde, elle n'est ni incendiaire ni sexy, elle est complètement banale. Oui, elle est américaine et elle est bluffante. Ah oui, vous êtes vraiment drôle aujourd'hui. En ce moment, pas une week sans parler de la magnifique Scarlett Johansson. C'est vrai. Qui dans ce film, elle est juste wonderful, elle est so sexy. Vous vous remerciez de moi là Richard ? Non. Ok, donc en fait vous êtes en train de me dire qu'une fois plus vous n'êtes pas allé voir le film. Ben non, pourquoi ? Ben non, pourquoi ? Parce que Scarlett Johansson, vous ne pouvez pas l'avoir trouvé sexy. Elle n'est pas physiquement dans le film. C'est uniquement savoir. Richard, j'en ai ma claque. C'est très simple, hein. Depuis le début de cette émission, vous n'allez jamais voir les films. Je suis la seule qui se donne la peine d'y aller. Alors c'est très simple, je vous pose un ultimatum Richard. Si la semaine prochaine, vous n'êtes pas allé voir le film, j'arrête. Plus d'Isabelle Marceau dans une week-end movie. Voilà, voilà c'est tout, flûte ! Mais ben Isabelle, pour dire des conneries pareilles, vous vous entraînez chez vous ou alors c'est naturel ? On est chez moi Richard ! Mais vous vous entraînez chez vous. Bon, pour détendre l'atmosphère, je... Voilà, on va appeler Scarlett Johansson. Vous vous en souvenez, hein. Voilà, je lui ai fait signe sur le red carpet. Appelez Scarlett Johansson. Vous allez, ça va détendre tout le monde. Appelez Scarlett Johansson. Mobile. Génial, ça marche pas du tout votre truc, j'en étais sûre. Ah si, c'est très fiable, vous allez voir... Vous avez un téléphone, attendez. Appelez Isabelle Marceau, une week, un movie. Vous allez voir que ça marche. Appelez Isabelle Marceau, la grosse relou d'une week, un movie. Mobile. Non, ça marche pas. Mais vous êtes tellement méchants Richard ! Non, mais ça marche pas, c'est pas au point. C'est terminé pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons... Enfin, nous nous retrouvons, ça dépend, hein, vous avez compris. Si Richard va voir le film, nous nous retrouvons avec plaisir la semaine prochaine. S'il n'y va pas, eh bien, je ne serai pas là, donc il sera tout seul. Ce sera très drôle qu'il soit tout seul. D'ici là, n'oubliez pas... Non, mais Richard, ça va pas ou pas ? C'est ma phrase, ça. Non, mais ça y est, on rêve, là. D'ici là, n'oubliez pas... Le cinéma, c'est comme la life. En better. En better, better. Better.